... Patrick Chastonet, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Patrick Chastonet, vous êtes professeur émérite en sciences politiques à l'Université de Bordeaux. Vous êtes aussi le président de l'association internationale Jacques Ellul. Nous avons eu le plaisir de vous recevoir à l'occasion d'un précédent livre dans la même collection autour de l'œuvre de Jacques Ellul. Et puis, plus récemment, pour les racines libertaires de l'écologie politique, qui était un ensemble de portraits auxquels appartenait Charbonneau autour de l'avancement dont s'était inventé l'écologie politique. Aujourd'hui, on est très heureux de vous accueillir. Et je crois que vous êtes aussi heureux de pouvoir venir parler de Bernard Charbonneau, qui est à la fois une figure, d'abord, qu'on associe toujours à celle d'Ellul, mais peut-être aussi, parfois, pour ne pas en parler véritablement, pour dire, oui, c'était son compagnon, il était là, il était présent, c'était même plus que son compagnon. Vous y reviendrez sûrement, j'imagine, puisque Jacques Ellul le considérait pour partie comme l'un de ses inspirateurs. Mais finalement, il y a peu de présentations synthétiques qui reparcourent l'ensemble de l'œuvre de Charbonneau, dont pourtant, chaque jour, aussi bien d'un point de vue politique, intellectuel que philosophique, on ne cesse de redécouvrir la pertinence. Alors peut-être, on va commencer en suivant le parcours de votre livre, c'est-à-dire à la fois donner un cadre biographique à l'œuvre de Bernard Charbonneau pour comprendre d'où il écrit, ce qu'il écrit et qui il rencontre, et puis, dans un deuxième temps, essayer de traverser, justement, les grandes thématiques de son œuvre, dont on verra, effectivement, à quel point elles sont profondément ancrées, comme il le tenait lui-même, dans un lieu et dans un espace, mais comment elles se retrouvent dans le lieu et l'espace qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, peut-être, tout simplement, pour commencer, ce mouvement biographique. Il naît en 1910, c'est à la fois, comme il se définit lui-même, un Gascon et un Bordelais. Alors, Gascon, c'est une... Alors, il y a toute une histoire sur ce qualificatif de Gascon, parce qu'en réalité, évidemment, c'est mon péché mignon, en tant qu'historien, d'entrer dans les détails, et puis, en plus, ce terme, il prête à confusion, puisqu'au départ, c'était avec une intention péjorative qu'il ne venait pas de lui, et lui-même de se définissait pas comme Gascon. C'était un historien, justement, qui s'appelait Henri-Irénée Marou, qui représentait la tendance majoritaire, la tendance Emmanuel Mounier du mouvement Esprit, dans les années 30, qui avait... Les relations étaient complexes entre Mounier et ce qu'il appelait... Mais ils étaient beaucoup plus jeunes, Ellul et Charbonneau, et plus jeunes de 6 ans, par exemple, par rapport à Jacques Ellul. Et à cet âge-là, c'est-à-dire une vingtaine d'années, c'est des différences d'âge qui comptent. Et il traitait un peu ce qu'il appelait ce petit carré protestant, et réuni autour de Bernard Charbonneau, écrivait-il dans son journal intérieur, de petits collégiens qui se touchent dans la parole du boulanger, de l'épicier. Et Marou, comme il y avait différents groupes locaux, avait fini par, justement, les appeler les Gascons. Et je ne sais combien... Alors, très exactement, près de 50 ans plus tard, et c'est là toujours, c'est toujours le détour par l'Amérique, par l'Amérique du Nord. Un historien des idées, c'est le travail que j'entreprends moi-même, a finalement repris ce terme pour le qualifier. Mais on pourrait très bien, pour d'autres raisons, les considérer... Alors, eux-mêmes ne se considèrent pas comme Gascons, parce que tout ce que ça peut charrier... Alors, il y a aussi les cadets de Gascogne. Mais ils sont, à bien des égards, des Girondins en opposition aux Jacobins. Ça, ils le sont. Et ils sont très bordelés à bien des égards et très Girondins. Et puis, Gascon aussi, peut-être. On peut éventuellement, encore que... Je crois que d'un point de vue géographique, je ne sais pas si c'est tenable. Ils ne se cantonnent pas à Bordeaux. Leur groupe... Donc là, on est vraiment dans les années 30. Quand ils démarrent, ils ont une vingtaine d'années. Derrière, il y a une précocité tout à fait extraordinaire. Et leur groupe, personnaliste, leur petit groupe, franchement, ce sont des très petits effectifs. C'est 80 personnes dans l'ensemble du Sud-Ouest. C'est Bordeaux, Pau, Bayonne et Toulouse. Voilà le périmètre. Et quand on parle du personnalisme Gascon, mais ça, c'est de votre faute. Bon, voilà, je voulais donner les détails, mais ce n'est pas ça qui... Voilà, ça intéresse les historiens. Non, non, mais ça intéresse la vérité aussi. C'est très intéressant, parce que ce que vous dites, c'est que finalement, indépendamment de son enfance et de son milieu, parce qu'il ne s'agit pas de retracer les détails de tous les moments biographiques, c'est que très rapidement, dès les années 30, il y a chez Bernard Charbonneau une conscience très aiguë qu'il se passe quelque chose dans l'époque. Alors, comme vous le dites, il a 20 ans. Et c'est ce qu'il va appeler plus tard la grande mue. Et c'est un premier moment, parce qu'on y reviendra après qu'on va dérouler son parcours biographique, mais c'est l'idée qu'il y a une première modernisation et un premier moment technique et d'industrialisation qui arrive à son terme à ce moment-là, dans les années 20-30, et qui, et ça, c'est sa perception dès le début, pose une question anthropologique. Tout à dire qu'en fait, le changement qui a lieu, ce n'est pas simplement, il y a des machines là où il y avait des hommes, c'est qu'il y a un changement anthropologique qui est en train d'advenir. Oui, ça, c'est absolument essentiel. Et c'est l'idée que... Alors, certes, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'histoire, mais il a vraiment l'impression, jusqu'au bout des ongles, qu'il se passe... Il est dans une... On a parlé d'années tournantes. Il est à un moment de transition. Et lui, il le situe... Alors, bien sûr, ce n'est pas le 17 juillet 1914 à 14h30, mais il pense que... Là où ça commence, là où, justement, ce qu'il va appeler la grande mue, c'est-à-dire, finalement, la modification complète de la condition humaine qui est provoquée par l'accélération de la révolution scientifique et technique. Il la situe à une époque bien précise qui est celle de la Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas de révolution industrielle. C'est bien plus tard. C'est parce que c'est la Première Guerre totale. C'est-à-dire une guerre qui va mobiliser non seulement toute l'industrie, toute l'économie, mais toute la population, ou la distinction, d'ailleurs, population civile, militaire, commence à ne plus avoir aucun sens. Et c'est à partir de ce moment-là, en effet, que... Et d'ailleurs, ça participe même de sa prise de conscience écologique avant l'heure. Ça, c'était des questions que je lui posais. Elle ne provient pas d'une démarche livresque. Lui, il me dit, c'est l'irruption de la bagnole, parce qu'il parle de la bagnole, il ne parle pas de la voiture, dans ma rue. Et c'est... Il a eu... Sous les yeux, il est d'une époque où on voyait encore des chats et des chevaux près de la Grande-Poste à Bordeaux. Une époque où on allait manger dans un restaurant qui s'appelait chez Marthe, où on pouvait trouver, à tabler, avec une halose grillée ou un civet, des étudiants fauchés, des cheminots, des demi-mondaines, dans toute une population. Et il a vu, au fur et à mesure, la ville se transformer en autre chose. Et il a vu... Alors, il a eu de cesse, après, de s'éloigner de... Il a fait une carrière à l'envers, selon l'expression de sa femme. Il n'a eu de cesse que de s'éloigner des centres urbains. Mais j'ai sans doute brûlé les étapes. Non, vous ne l'ébrouillez pas, parce qu'il y a plusieurs carrières et plusieurs vies dans la vie de Bernard Charbonneau. Oui. Si on refait, là, brièvement, le parallèle avec Ellul, donc Charbonneau, lui, va passer une agrégation d'histoires. Il pourrait très bien se lancer dans une carrière académique qui, pour le coup, a été celle de Jacques Ellul. Mais, comme vous l'avez évoqué, selon le mot de sa femme, il fait une carrière à l'envers. C'est-à-dire, en partie de cette agrégation, il va avoir de cesse que de se décentrer – ça, je pense que c'est un trait fort de sa personnalité – pour finir, effectivement, instituteur dans un village pyrénéen. Oui. Il va le payer très cher, je dirais, parce qu'il se met là. Il a dit, d'ailleurs, que sans sa famille, il serait devenu fou. C'est-à-dire qu'il a écrit des livres, et c'est vraiment, moi, le sens de ce que j'ai voulu faire. Je dirais que c'est un milieu d'un travail académique. J'essaie d'y mettre toute la rigueur que j'ai tenté d'enseigner à mes étudiants. Mais là, je sors, si vous voulez, c'est évident qu'il y a... Elule aussi, ce sont... J'ai voulu faire deux choses, finalement. Remplir ce rôle de médiateur, ce rôle de passeur, qui est... C'est encore plus important pour Charbonneau, puisque Elule, je dirais que presque que le travail est fait. Je ne dis pas que... Mais au-delà de moi, bien entendu, même de l'association et de bien d'autres personnes. Mais Elule, je dirais que c'est... En grande partie, ses livres sont édités, c'est quelqu'un dont s'empare, et j'en ai encore vu récemment, eh bien, de jeunes philosophes, mais aussi de jeunes militants, décroissantistes, écologistes, libertaires, etc. Pour Bernard Charbonneau, j'ai envie de dire qu'un livre comme Le Jardin de Babylone, c'est une véritable pépite. Et puis, je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est pour ça que comme j'ai une confiance maintenant limitée en ma mémoire, j'ai repris mon cahier. Mais il y a des bonheurs d'écriture. Je ne dis pas que ces bonheurs n'existent pas sous la plume d'Ellule, notamment dans La raison d'être, le livre sur l'Ecclésia, sa méditation sur l'Ecclésia, ce qui a une dimension même poétique remarquable. Mais chez Charbonneau, c'est absolument extraordinaire. Le Jardin de Babylone est vraiment le livre à lire. Il a un sens de la formule. Il cultive l'art du paradoxe, mais pas simplement pour les questions littéraires. Mais j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir en dehors de la dimension biographique qui est essentielle. parce qu'elle explique justement cette prise de conscience. Il a toute sa philosophie. C'est une démarche phénoménologique, si on veut le dire ainsi, mais c'est tout sauf une démarche métaphysique de philosophe. Il se présente, d'ailleurs, dans le Jardin de Babylone, notamment, en introduction, dans les mots de préface, une préface absolument, d'ailleurs, remarquable, comme un homme parmi les hommes. Il ne dit pas homme ordinaire, d'ailleurs. Il ne dit pas homme quelconque. J'essaie de vérifier et j'ai encore oublié, mais je crois que c'est un homme parmi les hommes. Et il explique qu'il n'est pas philosophe, qu'il n'est pas ça, etc. Donc, là, j'avais mes étudiants de master qui disaient, oui, alors, c'est à la fois extrêmement lisible, il n'y a absolument pas de mots compliqués, mais c'est aussi une culture un peu d'une autre époque. Il a une connaissance, on le voit bien, complète de la Bible, bien qu'il se définit comme sinon agnostique post-chrétien, et puis de la mythologie grecque en particulier. Alors, les étudiants me disaient, oui, mais le lit procuste, le suppiste de tantal, enfin bon, pan, qui sait, pan se meurt, etc. Bon, vous voyez, donc, mais malgré cela, c'est un, je dis bien, c'est pas un obstacle. Évidemment, il va parler de Prométhée, Prométhée revient souvent sous sa plume, mais quand il parle de Prométhée, ça devient Prométhée Dupont, et c'est le comportement de tout un chacun, enfin, une bonne partie, en tout cas des messieurs, selon les statistiques, quand on leur donne une machine, c'est-à-dire un volant. Dans leur tête, ils sont à 180 sur la route, mais dans la pratique, dans leur tête, dans la pratique, ils font une moyenne souvent de 5 km heure, notamment en ville, et donc, des choses très simples. Son livre, L'homme auto, aussi, est un pur bijou. il n'a quasiment pas pris une ride, sinon que... Alors, à la fin de ses livres, il y a toujours, parce qu'on dit, oui, mais il fait des bons diagnostics, mais il n'apporte pas de solution. C'est inexact, parce qu'il y a toujours le dernier chapitre qui propose, et en l'occurrence, là, c'est un livre qui est écrit de mémoire en 1964, et d'ailleurs, on n'est pas encore au plus fort. Il faut quand même avoir à l'esprit qu'il y a une époque en France, en France, c'était beaucoup plus que les suicides, on est arrivé à des chiffres, on a atteint une année à 22 000. Je crois maintenant qu'on est à quelque chose comme 5 000 morts, mais je crois pas plus des accidents de la route. Bon, c'est déjà beaucoup trop, mais 22 000, bon. Et il décrivait un peu ce... C'est-à-dire qu'on était dans une... On avait construit une société, c'était bien d'avoir des routes, mais à condition d'en sortir. C'est-à-dire que l'homme travaillait pour acheter sa voiture, les vacances, et c'est là que j'en arrivais à ces formules magnifiques, là. Donc, et on mourait aussi en voiture. Et puis que le week-end, en gros, c'était la corrida dans les rues, les moteurs et les machines vont brisser. Ils montraient toute l'absurdité aussi. Et puis, évidemment, on part à la même heure, c'est le même week-end, aux mêmes endroits. Finalement, tout ce qui peut paraître, et en faisant cela, on détruit ce qu'on vient chercher, c'est-à-dire quelque chose de calme, de naturel, et on vient fuir. Pour le coup, ce paradoxe-là, sous différentes formes, il est vraiment au cœur de la pensée de Charbonneau. C'est-à-dire que les instruments de libération finissent toujours par se retourner en instrument d'asservissement. Et même de façon presque plus large, il le dit pour la raison. C'est-à-dire que la raison des Lumières, qui a été un formidable instrument de libération des peuples, dont l'un des moments, évidemment, est la Révolution française, finit par se retourner sous la forme techniciste, scientifique, etc., et de l'État bureaucratique, en instrument de servissement. La voiture permet d'aller loin, de voir d'autres lieux, mais finit par se retourner, etc. Ce paradoxe-là, et qui, pour le coup, n'est pas du tout un paradoxe pour le paradoxe, il est vraiment fondamental dans toute la réflexion de Charbonneau. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il a une pensée dialectique, et là, justement, sur la raison, je reprends très précisément, il a cette question parce qu'elle est importante. On est bien d'accord que ce qu'il critique, c'est la raison instrumentale, puisque, par ailleurs, il reprocha même à quelqu'un comme Ivan Illich, dont les thèses peuvent être très proches, très connexes, d'avoir... Alors qu'il suffisait pour lui, selon Charbonneau, de relativiser le pouvoir des médecins, et il le reproche de nous avoir, finalement, totalement décrédibiliser et de les avoir envoyés directement dans les mains des charlatans. Et ça, c'est pour Illich. Et puis, tout le courant naturiste qu'en certains... Effectivement, il y a un courant qui a toujours été extrêmement minoritaire, qui est un courant naturaliste et qui est souvent, d'ailleurs, panthéiste et qui fait appel à, justement, peut-être, des fois, oui, l'irrationnel. Et ça, il s'en méfie, non seulement il s'en méfie, mais il le dénonce parce que ça renvoie pour lui à des expériences historiques connues, finalement, celles de l'Allemagne. Donc ça, de ce côté-là, il reste un rationaliste. Mais sur la critique de la rationalité instrumentale, oui, et de la même façon qu'il ne remet pas en cause la science en tant que telle, il remet en cause le scientisme, c'est-à-dire le fait d'avoir aussi sacralisé la science et de, surtout, demander à la science ce qu'elle ne peut pas donner, c'est-à-dire nous indiquer, la science, pour répondre aux questions du comment, elle est inapte à répondre aux questions du pourquoi. Les questions du sens, les questions éthiques, ce n'est pas la science. Or, bon, c'est souvent ce qui se passe. et ça renvoie aussi, pour le coup, ce type de rationalité. C'est l'idée aussi qui est commune, évidemment, à Ellul. Et quand je dis, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il pense toujours pareil. À bien des égards, ils sont en parallèle. Parce que tout ce qui peut se faire techniquement va se faire pratiquement. Et on oublie, il y a des quantités de choses qu'on pourrait faire, mais qu'il ne faut pas faire. si, justement, on a une certaine conception de l'homme, de ce qu'est l'humain et de ce qu'il faut conserver de l'humain. Et ça renverrait même à la question du transhumanisme. Justement, cette conception de l'humain, elle vient se fonder, alors c'est là où on peut retrouver la partie biographique, mais dans la dialectique principale de l'œuvre de Charbonneau qui est le rapport nature-liberté. et qui traverse elle aussi toute l'œuvre, au sens où, et ça, c'est très intéressant et ce qui probablement en fait la richesse et la finesse aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de les opposer, il faut tenir les deux en permanence, mais c'est un rapport dialectique. C'est-à-dire que, parfois, trop de nature annie la liberté et trop de liberté, comme on l'évoquait avec la voiture, finit par détruire la nature. Et donc, c'est ce que vous dites, c'est finalement une conception tragique de ce rapport-là. Ça, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel parce que, alors on fait, ceux qui, quand même, connaissent Charbonneau, réduit Charbonneau à, je dirais, la partie visible, c'est-à-dire le Charbonneau écologiste. Et sa pensée est très complexe et sur cette question-là, il y a à la fois l'extrêmement simple. Et vous avez raison de souligner justement ce lien. Ce qu'il essaie de montrer, c'est que la mission, le devoir de l'homme, parce que, justement, il s'agit bien pour lui d'un devoir, c'est justement d'être libre. Et c'est qu'à partir du moment, c'est pour être libre, il faut que l'homme soit déjà conscient de sa servitude. C'est en prenant conscience qu'il essaie qu'il pourra, justement, s'affranchir et donner du sens à ce qui, a priori, n'en a aucun. Et, justement, il y a ce lien. Quand il défend la nature, il ne défend pas la nature pour la nature comme pourrait le faire un conservateur au sens d'une préservation dans une réserve naturelle. Il défend la nature dans la mesure où elle est, selon lui, pour l'homme, pour sa capacité à éprouver le sentiment de liberté. C'est quelque chose d'absolument licenciable. C'est-à-dire que, sans l'existence de ce qui serait, entre guillemets, un vis-à-vis, mais de dire que c'est un vis-à-vis supposerait que, déjà, l'homme est sorti de la nature. Et c'est tout à fait ce lien, d'ailleurs. C'est qu'à la fois, l'homme produit cette nature, mais il est aussi produit par elle. et tout est une question de mesure, tout est une question de curseur. Et, justement, il se différencie de ceux qui ont ou nié totalement, justement, l'aspect nature, qui ont utilisé une méthode strictement sociologique ou revenant du social, et inverse. Ceux qui versent dans, justement, ce qu'il appelle le naturisme intégral et qui, eux-mêmes, considèrent l'humain comme l'ennemi. Heureusement, il reste extrêmement minoritaire, parce qu'il faut quand même le reconnaître. La thématique du fascisme vert, elle reste très, très fantasmatique. Elle a été articulée, mais je ne voudrais pas qu'on refasse, c'est moi-même qui le ferai, avec un auteur à succès, donc sur des bases, mais il faut que je me contrôle, que je ne... On va rester sur... Non, ben voilà, on va faire comme tu... Je ne sais pas, oui. Mais c'est tout à fait marginal dans l'histoire. Et justement, moi, je n'ai de cesse que de rappeler, au contraire, la tradition majeure qui est de remonter, pour le coup, puisque, on ne l'a pas encore dit, mais on allait le dire, qu'il est l'auteur, en 1937, enfin, ça a été publié en 1937, mais ma manie d'historien, c'était en 1936, un petit peu, mais c'est publié dans leur petit groupe, en 1937, d'un texte fondamental qui s'appelle « Le sentiment de la nature, force révolutionnaire », c'est le premier manifeste écologiste du XXe siècle. Et c'est pour ça, là aussi, que moi, je suis obligé d'y mettre de la passion. C'est quelque chose qui est, bon, à part quelques... Dans les cercles très éclairés, personne ne le sait. Et on voit apparaître quand on voit les précurseurs de l'écologie ou même des années 60-70, jamais, alors qu'à partir des années 60, il va être sur tous les fronts, jamais on ne voit le nom de Charbonneau. Mais même avant, encore que ça, c'est le texte le plus important, mais même avant, écrit à quatre mains, les directives, c'est un texte de 1935, les directives pour un manifeste personnaliste, 92 ou 94 points, peu importe. le dernier chapitre, c'est pour, intitulé, c'est le titre, il y a des chapitres et puis des propositions et des directives, pour une cité ascétique pour que l'homme vive, pour une cité ascétique pour que l'homme vive. et à l'intérieur, il est explicitement, là dans un style, d'ailleurs, il y a quelques formules, bon, je ne sais pas, mais ils ont 22 et 24 ans, pour l'un et pour l'autre, l'homme crève du désir exalté pour les uns d'en avoir trop et pour les autres de ne pas en avoir assez. Bon, mais au-delà de ça, c'est évidemment pas très littéraire, mais l'idée, c'est qu'il y a là, explicitement, et il y a aussi, d'ailleurs, une critique à cette époque-là et dans leur directive de la publicité, du rôle de la publicité, qui là aussi est d'une actualité absolument criante. Dans un autre texte sur la publicité, il faut le relire aujourd'hui, vous changez le bonhomme au beau bois par la marque suédoise un peu de publicité Ikea, c'est la même chose pour l'intérieur et où il dit notamment celui qui parviendrait à couper le nerf publicitaire changerait, vous parliez effectivement d'une approche anthropologique, changerait nos modes de vie beaucoup plus que n'importe quelle révolution politique et que la publicité, elle est partout, tout le temps, ce qui fait dans nos rues qu'on ne la voit pas. Et ça, c'est un texte de 35. Voilà, ce que vous réactivez, je trouve, de façon très forte dans votre livre, c'est de montrer que ces textes-là ont une portée politique qui ont un horizon qui est un horizon révolutionnaire. Et ce que disent Charbonneau et Charbonneau et du moment-là, c'est que, sur la question de la publicité, il n'y a pas de révolution possible sans de couper ce nerf-là parce que leur but, c'est justement un changement existentiel, un changement anthropologique. Ce n'est pas faire une révolution pour faire advenir une caste ou une classe nouvelle. C'est de dire, en fait, si on veut que l'homme survive, il faut une révolution. C'est une nécessité d'avoir cette révolution-là. Oui, c'est exactement cela. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée que ça se joue à la fois sur des petits groupes. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée que ça doit être incarné, que ce n'est pas une prise de pouvoir par le haut. C'est toujours, d'ailleurs, c'est une continuité. Ce ne sont pas des mots. Le sentiment de liberté, justement, c'est quelque chose qui s'éprouve. Et c'est pour ça que leur groupe, leur camp de discussion sont toujours tenus dans la nature dans des lieux significatifs du point de vue de la nature et en commun. Et donc, ce sont des personnes, c'est l'idée aussi, bon, ce n'est pas pour rien que c'est le mouvement personnaliste, mais qui doivent... C'est pour ça que c'est ce lien, les malentendus qu'il peut y avoir sur le terme individualiste. Il faut... Donc, ça veut dire que c'est le contraire de la démarche léniniste où on suit une avant-garde. Il faut être en mesure, alors, en mesure, justement, d'avoir cette prise de conscience et c'est de s'associer aux autres. Et l'autre, il est considéré comme c'est une... Chaque un. Et c'est le... Chaque un qui va faire un groupe. Et c'est évidemment une démarche qui est horizontale. Ce sont des... Ce sont des réseaux qui, par capillarité, ce n'est certainement pas la prise de pouvoir par le haut. et il y a la croyance. Évidemment, on peut y voir toute cette dimension de l'utopie. Mais ce à quoi, justement, on dirait que c'est utopique, c'est la croyance selon laquelle il y a une dimension exemplaire. C'est aussi une démarche très chrétienne. Elle est très compatible, d'ailleurs, la question avec aussi la démarche libertaire de ces groupes qui sont à la fois des groupes et ces groupes affinitaires. Qui essaie ? Alors, il ne s'agit pas de se couper. Ce ne sont pas des communautés babacoules qui préconisent qu'ils vont être comme ça dans la lausère et qui vont manger du tapioca. Non, ce n'est pas ça. Ce sont des groupes et ce n'est pas d'ailleurs nécessairement à la campagne. Mais c'est que le changement soit opéré sur soi. Du boulgour. J'ai été très mauvais sur le tapioca, mais ça ne venait pas. C'est du boulgour et du pile-pile. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas ça qu'ils préconisent. Ce n'est pas ce coupé du monde. C'est évidemment, ils ne sont pas aussi bêtes que cela. Mais d'un autre côté, ils pensent qu'on pourra, effectivement, si on se contente d'une révolution par le biais des partis, quelle qu'il soit, on aura un changement de... Et là aussi, on aura un changement de couleur. c'est de repeindre des... Et là aussi, il a des... Vraiment quelque chose de... Oui, de prescience pour tout ce qui va être le greenwashing et la reconversion des écologistes, il dit, à la fois dans le showbiz et puis dans l'administration de l'environnement. Enfin bon, il écrit ça, il dit, il y avait déjà avant le monsieur que vous... Ah oui, avant les émissions, oui, oui, mais il avait déjà vu ça. Donc, il ne s'est pas trompé. Il y a presque un côté Guy Debord sur l'idée que tout ça finit en spectacle. Absolument. Ce que vous dites et qui est important et ce qu'il dit, comme vous l'avez évoqué avec ce sens de la formule, c'est que ce reproche de l'utopie, évidemment, c'est toujours le reproche des gens sérieux à ceux qui proposent autre chose. Il lui dit, non, mais la vraie utopie, c'est d'imaginer qu'on peut avoir une croissance infinie dans un monde fini. Alors, vous voyez, ça, on revient à la question des... Ellul disait qu'il entendait dire cette expression « On ne peut poursuivre un développement infini dans un monde fini ». Et c'est vrai quand on discute avec, je dirais, n'importe quel... Enfin, n'importe quel, c'est complètement faux, ça, c'est une formule. Quand, disons, allez, un économiste un peu critique, je vais le dire comme ça, il a dit oui, effectivement, si on veut bien réfléchir quel est le monde dans lequel on est. Tout ceci repose sur une fuite en avant. Alors, cette formule, en effet, alors moi, je l'ai retrouvée plus tard que mon Ellul disait qu'il l'avait, mais peu importe, c'est typiquement ce genre de formules qui sont d'ailleurs des formules rassembleuses, mais il en a eu comme ça, et celle-là est tout à fait importante. Il a, je ne sais pas si on a le temps, mais je pense qu'il faudrait, parce que très souvent, sur les paradoxes, il y en a toujours qu'en même temps que la ville se développe, développe le besoin d'en sortir. Car en même temps que la ville se développe, le besoin d'en sortir. Parce qu'il y a la machine, là, il a dénoncé le tourisme, ce qu'il appelle un tourisme industriel. Parce qu'il y a la machine, sur sa machine, l'homme fuit les machines. Le civilisé fuit la civilisation, et après j'oublie. Et la foule fuit la foule, le civilisé la civilisation, et c'est ainsi que la nature est détruite par le sentiment même qu'il anime, qu'il l'a vu. Et il est justement toujours, ce n'est pas pour le plaisir de faire du style, c'est parce qu'il montre à quel point on vit dans une autre société et paradoxal. Et il considère justement ce qu'il... Alors on parle aujourd'hui de surtourisme. Ce n'est pas par attachement excessif à Charbonneau. Je trouve qu'il décrit le tourisme. Alors c'est terrible ces textes sur le tourisme. Il décrit le tourisme encore moderne qui devient justement une industrie touristique comme on parle d'industrie aussi hôtelière. L'industrie lourde qui produit des destinations à la chaîne. Destinations standardisées et tant de Venise à tel prix, tant d'Agadir, tant de... Avec évidemment déjà l'avion. Et là aussi, comme de la même façon qui disait « Ah, quoi bon les routes si on ne peut pas en sortir », lui, il dit « On ne peut pas voyager juché sur un obus. C'est même la négation du voyage. L'homme a besoin justement de temps. La voiture, ben oui, elle va nous emmener partout, mais il pourrait faire quoi puisqu'on n'en sort plus ? Le sous-bassement profond de ces critiques-là, c'est la question du progrès. Charbonneau n'étant pas du tout... Enfin, pas dans l'ensemble de ces aspects, mais on va dire quelqu'un qui est contre le progrès en soi. Il est contre le progrès ramené à ce à quoi il a été ramené, c'est-à-dire un progrès de profit et purement instrumental. Et avec cette formule qui est très importante qui est, pour qu'il y ait liberté, il faut qu'elle s'incarne dans un espace et un temps. C'est ça. Or, c'est précisément ce que vous dites avec le tourisme, la fonction du progrès tel qu'il est produit là, c'est de nier et l'espace et le temps. Et le temps. Il a, et donc ça renvoie d'ailleurs aussi à la question de la liberté que vous posiez tout à l'heure, c'est pareil. La liberté, elle est incarnée, elle est située. Il faut qu'on puisse dire où j'aspire, je souhaite, je désire, je veux être libre. C'est un jeu. Il faut que ça passe par là. Et ça suppose quoi ? Justement, ça suppose... Alors, c'est pas un enracinement identitaire comme on a pu... Certains qui ont découvert ça et qui le lisent très vite, ils vont lire ça. et qui vont... Non, puisque c'est une conception élective de la patrie. C'est pas là où on est né, c'est le lieu qu'on se choisit. Et j'en veux pour preuve que lui, il a fini par choisir une vallée des Pyrénées pour aller taquiner la truite, pour pêcher la truite à la mouche. bon, et il cherchait, et pas de chance pour lui, chaque fois qu'il trouvait un lieu pour lui habitable avec justement la polyculture, avec encore des paysans et non pas des champs de maïs uniformisés, des paysans avec des paysages, eh bien, il a eu le gaz de lac, il a eu son gave de l'héron pollué par l'hydrocarbure et des quantités de saloperie. Et bon, il savait en gros que sa quête, elle était sans fin. Et il a une conscience aiguë de cela. Et là où on voit qu'il est sur une voie justement qui est intéressante et peut-être pas celle à laquelle on veut le ramener, c'est que par exemple, il a un discours sur la résidence secondaire qui n'est pas du tout le discours auquel on peut s'attendre. Absolument. Et là, ça c'est extrêmement intéressant. Et c'est ce qui ne même ne passe pas. Bon, il y a plusieurs choses qui ne passent pas, mais il y en a trois. Alors sur le faux procès, qui justement, il est réactionnaire. Non, c'est en plus, c'est faux. C'est-à-dire, il faut faire exactement quand on parle de progrès, il faut ramener le progrès à ce qu'il est vraiment. Est-ce que c'est un progrès ou pas ? Sinon, c'est une espèce de progressisme imbécile. Mais du coup, j'en ai perdu le fil de votre question qui était... C'est la résidence secondaire. Ah, la résidence secondaire. Oui, j'allais dire, parce que ça me fait penser à aussi deux choses. Alors là, je l'ai lu, la chasse et la pêche. Donc, il y a une partie, évidemment, bah oui, de... bah oui, on peut le dire, animaliste. Et lui, il défend la pêche, une pêche de loisirs. Et la chasse, je ne suis pas sûr qu'il ait été un bon chasseur. Je pense qu'il était encore beaucoup, beaucoup plus miope que moi. Bon, je ne pense pas qu'il ait beaucoup chassé. Mais, en tout cas, il mangeait de la viande. Donc, pour les végétariens et les véganes, etc., ça, c'est un truc, ça fait tâche. Et ça, il l'argumente aussi. Dans un livre remarquable publié post-mortem, sa femme était horrifiée par la couverture atroce que les éditeurs avaient choisi. Le livre s'appelle « Un festin pour tantal ». C'est un essai sur la nourriture industrielle. C'est l'éloge de la saveur, de ce qui pouvait être bon et ce qui peut être bon encore. Et puis, enfin, on en arrive, alors là, les résidences secondaires. Mais il faut s'entendre sur les mots. Parce que, si c'est évidemment la grosse villa, en plus, en bord de mer, là où il y a de l'érosion, habitée 15 jours de l'année, bon, 600 plus, autre chose, résidences secondaires transformées en machine à cash, en cash machine, en R&B rentable, ou bon, non. Il parle, d'ailleurs, moi j'ai vu, j'en ai vu qu'une, mais l'autre était, bon, c'est des, il faut qu'elles soient habitées. Et je dirais que pour lui, c'était, ben, c'était même gagnant deux fois. Parce que ça permettait justement aussi, alors il disait, ça supposait que elles soient, d'abord, habité réellement, c'est-à-dire que l'idée, c'était presque d'arriver à, quand c'est possible, tout le monde ne peut pas le faire, il y en est conscient, et ce n'est pas des maisons luxueuses, mais justement, ça fait revivre des endroits à la campagne qui étaient désertés, et puis, donc justement, fait aussi dans le style de l'époque, et faisant en sorte que ça aussi puisse décourager toutes les opérations de promotion touristique, c'est-à-dire que des lieux qui soient, enfin, des villages entiers rachetés ou qui a... Donc, ils plaident, en effet, parce que c'est une façon aussi, là, de s'enraciner. Mais une fois encore, c'est une... C'est bien un lieu de... C'est choisir son port d'attache. Avec cette idée que justement, il faut déjà être bien quelque part pour être en mesure d'accueillir le prochain, d'accueillir les autres. Il y a vraiment cette idée que ces choses-là sont liées. La liberté, précisément, suppose d'être située dans son lieu et dans son temps. Il faut qu'il y ait un effet d'incarnation, pour le coup. Oui, tout à fait. C'est l'incarnation. Et une fois encore, il y a chez lui, alors, il y a un ton, mais il n'y a pas dans l'idée de la réaction, aussi bien chez l'Ult que ce sont les faux procès, parce que ce sont... Je vous l'ai dit d'ailleurs, ils n'ont aucun problème avec la raison. Je dirais même ni avec la science. Après, ce sont des mauvaises lectures qui en font... Justement, qui peuvent les tirer vers ce qu'ils ne sont pas. et... Et j'ai encore perdu... J'ai encore perdu le... Ce n'est pas grave. C'est d'autres fils à attirer, mais c'est très proche de ce que vous évoquiez, puisque vous l'avez évoqué à la fois par là où il habitait et puis en passant sur un festin pour Tantal. Justement, typiquement, la question agricole-alimentaire, elle est importante parce qu'elle montre aussi la façon dont fonctionne une partie du système à la fois bureaucratique et technique et qui va détruire ou en tout cas remplacer une chaîne de valeur par une autre. Et donc là, il est évidemment contemporain de l'après-guerre et de ce moment des années 50-60 dans lequel, effectivement, c'est non seulement... Alors, pour des raisons que l'on connaît qui sont aussi celles de nourrir une population en très forte croissance, on va modifier fondamentalement l'agriculture et l'autre bout de la chaîne, on va modifier le goût et donc le rapport que les individus ont à la nourriture. Oui, même là aussi, c'est encore... Ça lui donne l'occasion d'employer des formules à un peuple qui ne sait pas choisir son poisson élira un gouvernement pourri. Bon, alors là, on peut après dire... Mais l'idée, en plus, ça, il le dit, il demandait, par exemple, à une époque où, franchement, on était vraiment loin du féminisme. Déjà, dès les années 50, il disait, mais le marché, les courses, la cuisine, c'est les deux. Ce n'est pas la femme au foyer et puis monsieur qui... Non, c'était l'affaire du couple. Avec une attention, là aussi, donc, être capable justement de choisir et de se plaindre et de se plaindre quand les produits ne sont pas bons. C'est une défense face à la standardisation du goût. Il a de très beaux développements sur les poires et sur les pommes. J'ai beaucoup appris. Et puis, oui, quand il avait des choses sur les... Oui, d'accord, mais je ne sais plus quelle salade il disait. Peut-être qu'on trouvait des limaces, mais on ne trouvait pas encore des limaces, mais il n'y avait pas... Tout ça, ce n'était pas cultivé au limatox, ce n'avait pas goût de plastique. Bon. Ou même tout ce quand on parle de hors-sol pour les cultures, il dit, oui, hors-sol, justement, c'est aussi sans la terre. Donc, il y a toujours cette idée, en effet, et une fois encore d'enracinement, mais pas un enracinement une fois encore identitaire. C'est toujours l'idée qu'il faut se situer. Si on veut être en mesure de vivre concrètement sa liberté, il faut avoir trouvé son port d'attache. Et c'est à partir de là que, justement, on pourra trouver, établir des liens de solidarité et qu'on pourrait. Toujours l'idée aussi qu'on change les choses parmi les... Comment dire ? Parmi les proches aussi, dans des petits groupes, et aussi, parce qu'on ne l'a pas dit, et c'est beaucoup ce qu'il a fait, ce sont des comités par le biais des comités de défense, son combat. Il ne l'a pas mené, bon, il l'a mené aussi dans les journaux, des journaux écologistes, mais beaucoup dans des comités, on pourrait dire des comités ad hoc qui n'ont pas vocation à perdurer. La bataille, je pense, au comité de défense de la côte aquitaine, notamment, la bataille est gagnée ou elle est perdue. En l'occurrence, elle a été gagnée, mais pas uniquement grâce à leur mobilisation quand ils avaient créé leur comité. La bataille contre la Miyaka. Peut-être simplement que tout le monde ne connaît pas forcément l'histoire. c'était un projet d'aménagement. Il y avait quand même un projet qui consistait à faire sur la côte aquitaine ce qui avait été fait sur la côte langue d'Ossienne et que parmi les mobilisations, il y a celle de Bernard Charbonneau et qui, comme vous le dites, n'a probablement pas raison de l'intégralité du projet, mais a permis quand même de participer au fait qu'il n'y ait pas de 250 kilomètres de béton. De béton, donc d'une ligne qui, je ne sais pas, qui devait partir du nord de Soulac et qui devait descendre au moins jusqu'à Biarritz. et on parlait, les aménageurs, aménageurs-déménageurs dirigés par Émile Biazzini, la MIACA, Mission Interministérielle d'Aménagement de la côte aquitaine, parlaient d'un gisement vert. Et donc, il y avait des choses absolument épiques. Donc, ils survolaient en hélicoptère et donc, c'était des choses aberrantes, en fait, des golfes, tenant absolument pas compte aussi même de l'hydrologie, des soldes, des BCT. Alors, ils faisaient, ils ont joué un rôle de contre-experts. Ils faisaient un rôle de contre-expertise. Alors, c'était leur comité, ça, c'est sûr. Mais, en réalité, ils ont gagné à la fois, c'est vrai, parce qu'ils ont bien mobilisé la population, mais aussi parce que, bon, la crise économique est passée aussi un peu par là. Il y a eu une conjonction de facteurs. Alors, vous évoquiez justement cette logique de l'action sur le terrain. À plusieurs reprises dans le livre, vous abordez la question de sa nature anarchiste en indiquant que, finalement, pour lui, l'anarchisme est plus un horizon comme une façon de penser en disant, parce que, là, on a beaucoup évoqué la question de la nature et liée à la question de la technique, ce que, selon Charbonneau, ce qui met en danger la liberté, c'est quand même aussi un rapport au totalitaire. sous la forme, effectivement, d'un contrôle par l'État. Et là où il est dans un anarchisme, on va dire, pas jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il n'est pas sous une négation de l'État. Il dit, par contre, il faut trouver un équilibre, là encore, c'est un penseur de l'équilibre et pas du tout ou rien, justement, pour être à la fois libre, mais en ayant néanmoins un État. – Oui, alors là, vraiment, je ne peux pas dire mieux parce que vous avez tout dit. C'est-à-dire que l'anarchie, pour lui, est un sens, un sens, vous avez dit un horizon, un sens, une orientation, mais les hommes étant ce qu'ils sont, je pense que c'est un peu un petit peu comme Ellul, un peu comme pour Ellul, ce n'est pas dit dans les mêmes termes, mais l'État va rester un mal nécessaire. Mais quand même, il le fixe, en gros, en disant, mais finalement, qui ne voudrait pas cela ? Mais il ne croit pas, ça suppose, finalement, ça supposerait des surhommes, ça. Il avait une formule, d'ailleurs, que là encore, qui était absolument exceptionnelle, que je vais oublier, en gros, que c'était aussi impensable que, je ne sais pas, il n'a pas dit la Jérusalem célèbre, si ça s'aurait été trouvée. ça ne me revient pas. Bref, l'orientation est bonne. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, sa préoccupation est toujours la même, c'est la liberté. Et la liberté, elle est menacée par une combinaison d'une sacralisation de la science, de la technique, d'un certain progrès avec une majuscule. La combinaison de cela menace la liberté humaine. Donc, on comprend que l'anarchie peut servir de contrepoint. Et c'est dans ce sens-là. Et lui, il considère que, dès que, pendant les expériences anarchistes historiques, il ne se comporte pas mieux. Et il réfère à Duruti, en Espagne, en disant qu'il s'est comporté un peu comme un... Oui, et aussi les exécutions. Pour lui, ils sont incapables... Leur critique est absolument pertinente. Ils ont vu, dès le début, les potentialités totalitaires contenues dans le marxisme. C'est déjà l'opposition entre Marx et Bakounine. Dès l'origine, la dictature du prolétariat va devenir très vite une dictature sur le prolétariat au nom du prolétariat. Mais bon, ça, c'est but tout de suite. Donc ça, mais les anarchistes, là, en l'occurrence, il l'a vu pour l'Espagne, il dit, mais non, ils ne font pas mieux, finalement. et je reviens à l'idée, c'est que c'est une sorte d'un peu de contrepoison, puisque comme la tendance, et justement, la tendance est au contrôle, il a vraiment aussi la prescience. Il y a quelques lignes que j'avais pointées, ça tombait bien parce que je l'avais écrit avant, mais le confinement était passé par là. On a l'impression que ça a été écrit après. C'est-à-dire qu'on voit le... Et justement, au nom de la santé, au nom de la santé publique, tout ce qui pouvait être exigé fait avec l'assentiment des masses, puisque c'est pour notre bien. Ça suppose une démission parce qu'il faut le vouloir être libre. Justement, le message... C'est bien pour ça que c'est tragique, justement. C'est les deux. C'est-à-dire que l'absolue nécessité, obligation, devoir pour l'homme d'être libre et en même temps, l'absolue impossibilité pour l'homme d'y parvenir. C'est effectivement... Il y a quelque chose de... Et pourtant, il faut le faire. Il faut tenter de l'être. Mais c'est... À chaque instant, c'est tout le temps. Donc, c'est aussi mission impossible. Vous avez souligné, justement, sur la partie libertaire, c'est précisément ce qui m'intéresse, ces deux-là, chez Élu, les Charbonneaux. Mais dans les deux cas, et l'un me sert pour critiquer l'autre et même répondre à mes propres questions, être chrétien et être anarchiste, attention, en termes d'éthique, c'est extrêmement exigeant. Lui, il dit que Jésus a placé la barre trop. Moi, je dis qu'il, lui aussi, place la barre trop et que les vrais anarchistes et les vrais chrétiens placent la barre très haut. Oui, c'est pour ça l'idée de l'horizon et du sens plus que de... C'est ça. Et ce que vous dites, c'est important parce que je pense que peut-être pour conclure, mais la question du christianisme, elle est importante aussi pour montrer comment systématiquement, Charbonneau voit l'ambivalence des choses. Dans le cas du christianisme, il arrive à dire, effectivement, il y a bien croissé et multiplié d'un côté, mais c'est aussi la religion de la liberté. Vous m'avez bien lu. Oui, mais là, vraiment. Parce que, oui, justement, il montre tout ce qui, justement, dans le christianisme, peut aller, effectivement, le fameux chapitre de la Genèse sur dominer sur les bancs et croisser, multiplier. C'est généralement ce qu'on a retenu et c'est ce qui a été développé. C'est, d'une certaine façon, le christianisme appliqué à condition quand même de ne pas lui faire porter toute la misère du monde et lui, c'est peut-être aussi la combinaison, aussi, Max Weber, aussi du capitalisme, de l'esprit du capitalisme. Il ne faut pas lui mettre tout sur le dos. Mais en même temps, dans la Bible, c'est la limite, c'est le shabbat, c'est justement le repos et c'est le devoir de conserver le jardin, de le protéger, de le conserver et ne pas le piller et l'exploiter. La nature, elle se protège aussi dans la Bible. le repos, le shabbat, il est aussi pour les animaux. Il y a un temps et ce n'est pas au nom d'une espèce de tradition archaïque. C'est aussi parce que c'est une façon justement de prendre en compte le sens de la limite. C'est le sens d'une pensée de la limite. et je terminerai là-dessus parce que je vois qu'il est l'heure, qu'il ne peut pas y avoir de liberté réelle si justement en face, il n'y a pas cette notion justement de limite. L'homme ne peut pas faire tout et n'importe quoi. La liberté consiste à ne pas faire tout et n'importe quoi, faire sans doute beaucoup, mais justement dans le cadre de limites et de limites qu'on se choisit. Ce ne sont pas des limites qui se sont imposées, c'est d'être capable de s'autolimiter. C'est la phrase de Camus, un homme, ça s'empêche. Merci beaucoup, Patrick Sastené. Merci. Merci.